Allons Made in Fainois, c'est à partir de jeudi jusqu'au dimanche 26 mars, c'est que du bonheur. Bien, cherchez bonheur. Place-toi à ta, endroit stratégique où s'installent actuellement les différents stands qui vont accueillir plus d'une centaine d'exposants. C'est pas la première édition, on en est loin, c'est la 17ème qui mettra en valeur nos artisans Made in Fainois. Notre richesse, donc, textile, bijouterie, artisanale, littérature, cosmétique, mobilier, plantes également. Bref, ces exposants qui nous font le plaisir de prendre un petit peu de leur temps et qui viennent nous rendre visite. Toreta, bonjour. Oui, bonjour, Yorana, tout le monde. Bienvenue sur l'antenne et également la présence de Soraya, bonjour. Bonjour. Toi, tu es stagiaire, c'est ça, depuis un mois. Oui. C'est récent. On va découvrir l'enseigne, la marque C'est Tahiti, Made in Fainois. Alors, donnez l'orthographe pour ceux qui ont la chance d'avoir Internet et qui peuvent aller faire un petit tour sur Facebook. C'est C' Tahiti, on rajoute Made in Fainois, on trouve rapidement la page. Voilà, c'est ça. C'est une aventure qui a commencé à l'entendre ? Alors, ça fait un moment que je peins, donc j'ai débuté avec des paris où peint à la main. Oui, donc de la plat, le classique, un châssis. Voilà, on tire, on trace la technique de la guita. Ah, on peut expliquer, c'est quoi la guita ? Donc, c'est une matière qu'on utilise pour éviter que la peinture se diffuse. Elle permet de délimiter les dessins. C'est une sorte de vernis, un peu, c'est un color ? Comme de la colle, oui. Comme de la colle. Un color, oui. Et ça, c'est le premier travail. Alors avant, on dessine au crayon, comment ça se passe ? Non, donc je dessine à main levée, suivant l'émotion du moment. D'accord. Donc, c'est pour ça que tous mes paris où sont uniques. D'accord. On va poursuivre sur cette aventure qui a débuté dans cette façon de faire, le paris où classique. C'était il y a combien de temps ? Ah, il y a un moment, il y a peut-être plus de 5 ans. Donc, j'ai commencé avec les paris au pain. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas monter des robes avec ? Ce que j'ai fait, mais sans avoir de connaissances. Donc, je sors d'un BTS assistant de direction. Rien à voir. Ah, complètement. Un virage à 360. Complètement. Et donc, j'ai travaillé secrétaire dans des bureaux. Mais il y avait toujours cette passion, le côté manuel, de déjà te faire pour soi. Voilà, j'étais très manuelle depuis petite. Et c'est quoi l'élément déclencheur ? C'est les réalisations que tu avais faites pour toi, que les gens voyaient et disaient, tu devrais les vendre, tu devrais en faire la production, c'est magnifique, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Et même, je voudrais partager, c'est que des fois, je ne reconnais même pas mes parios. J'ai une cliente qui m'invite chez elle et qui me dit, ah, regarde, je l'ai encadré. Je lui dis, ah, il est magnifique. Et moi, je suis là et je lui dis, ah, mais il est beau. Et dans ma tête, je me dis, ah mince, je vais regarder et peut-être, pourquoi pas le reproduire. Elle me fait, mais c'est toi qui a peint, tu ne te souviens pas ? Ça fait des années. Et comment vous l'expliquez, ça, c'est Alzheimer, j'espère pas ? Non, non, pas du tout. Vous produisez une inspiration où vous tournez une page dès que la réalisation est faite, quoi. Voilà. C'est ça ? C'est vraiment sur le moment, rien n'est planifié, c'est vraiment pas, comment expliquer, sur le moment. Et sur le moment, c'est quoi la source d'inspiration ? Alors, est-ce que c'est... La nature. La nature. Oui, les fleurs. Donc, j'ai la chance d'habiter en montagne. Oui, les fleurs, il y en a. Donc, je suis entourée d'arbres, au soleil. La végétation est là. Peut-être vue sur le lagon, parfois, les couleurs du lagon apparaissent également sur les parios. Ça, c'est mon origine, alors, de Borat. Alors, je viens de dire parios, ce ne sont pas des parios, maintenant, ce sont devenus des robes. Est-ce que vous faites encore des parios ? Toujours, oui. Toujours, ok. Donc, parios plus robes. Plus robes. On en a une sur le plateau qu'on verra avec le replay vidéo. Comment la décrire ? C'est léger, hein ? C'est du... Oui, c'est du voile de coton. Voile de coton. Est-ce qu'il y a de la transparence ? Ça dépend de ce qui est peint dessus. Donc, la robe, elle est doublée. Oui. On a une doublure à l'intérieur, justement, exprès. Oui. Parce que la femme, bon... A besoin de se protéger. Même si nous, les garçons, on peut apprécier ces certaines valeurs. Et est-ce que vous faites des modèles uniques ? Tout est unique. Déjà, à la base, le pario, il n'y en a pas deux pareils. Donc, le pario, déjà, il est unique. Ensuite, quand on monte la robe, la robe devient unique également. Et la taille ? Comment vous faites-vous ? Parce que les clientes n'ont pas... Donc, je fais du sur-mesure. Elles peuvent venir chez moi, à mon atelier, qui se trouve sur Sainte-Amélie. Oui. À la maison, en fait ? À la maison, oui. OK. Donc là, suivant leurs demandes, leurs couleurs aussi, ou personnaliser avec un prénom, c'est possible également. On s'adapte... Complètement. À la demande. À la demande. Il y a du demande un peu farfelu, où on a du mal à répondre oui, c'est... Dans le choix des motifs ? J'essaie de répondre en ajoutant ma touche, bien sûr. En y ajoutant ma touche. Et il y a donc Soraya Pounou, qui est stagiaire depuis un mois. Ça va, ça se passe bien ? Oui, oui, ça se passe bien. J'ai appris plein de choses aussi. Est-ce que tu travaillais déjà le pareo avant, la peinture ? Tu avais... Non. Tu étais un peu manuel, pas du tout ? Non, du tout. Qu'est-ce qui t'a fait prendre cette direction ? En fait, c'est pas le premier stage que j'effectue. C'est le troisième stage, mais c'est à ce moment-là que j'ai pu effectuer. J'ai parlé au pain avec elle, en fait. Oui. C'est dans le cadre de quelle école, ça ? Le lycée FAA. D'accord. Donc, c'est moitié école et puis moitié stage en entreprise. Oui. Ça te permet d'avoir une ouverture sur le monde actif, quoi. Oui. Et là, comme ça, à un mois, c'est tout frais. Mais est-ce que tu te verrais partir dans cette direction ? Oui, peut-être. Déjà, le lieu est plaisant, on disait. C'est dans la montagne, c'est dans la vallée, dans la nature. Le calme plat. Il y a la radio quand même, un peu de musique ? Oui. Ou alors, c'est le bout des oiseaux ? Oui, ici, quand même ? Oui, il y a la radio. Et pour vous, Tolita, c'est nouveau d'avoir quelqu'un qui travaille à côté de vous ? Quelqu'un à qui vous vous transmettez ? Non, ça fait un moment que je travaille avec les écoles. Donc, le lycée professionnel de Mahina et de FAA. Qui sont à la base de mondeurs, c'est ça ? De maille de stage, quoi. Qui sont à la base de mondeurs. Souvent, les élèves qui sont dans cette formation ne sont pas, comment dire... Ils ne viennent... Enfin, comment expliquer ? Ils viennent là souvent par défaut. Parce qu'ils font un lieu de stage, voilà. Voilà. Et c'est en cours de stage que ça change ? J'essaie de partager mon savoir, déjà, leur donner envie. Et leur montrer qu'ils peuvent gagner de l'argent dans la couture. Que ce n'est pas un métier... Enfin, si tu aimes, tu es passionné, tu peux en vivre. Et donc, toutes les étapes sont faites à l'atelier. Ça part... Alors, pas d'un patron, c'est presque fait à main levée. C'est ce que tu expliquais. Pour le dessin, oui. Pour le dessin, il y a donc la mise en couleur, la teinture également. J'espère que j'ai les bons termes. Eh bien, c'est pour bien comprendre le processus. Et tout ça, donc, fait sur mesure en fonction des commandes. Des commandes. Où nous, de notre inspiration du moment, on se dit, on va faire un modèle comme ça. On le trace. Et ensuite, on passe à la confection. Et tout fait avec amour. Et tout fait avec amour, bien sûr. Et vous serez présente à ce 17e édition du Salon Medine-Fainois. C'est une première participation ou il y en a eu d'autres ? Alors, j'ai participé l'année dernière également, où j'ai gagné le coup de cœur du public avec ma robe 2 en 1. Popo. Oui, donc là, c'est ma deuxième édition. La barre est plus haute, du coup. Alors, vous êtes attendue... Cette année, je n'ai pas participé. Je ne participe pas, non. Mais vous êtes au moins présente par un stand. Est-ce que tu as produit un peu plus ? Alors, du coup, ce n'est pas sur mesure. Tu as produit des tailles standards ? En prêt-à-porter, voilà. En prêt-à-porter. Pour ce modèle-là qu'on a appelé le modèle matinée. Donc, je vais proposer aux clients de venir sur place, de choisir leurs pariots, les pariots qu'on a peints. Et ensuite, on pourra monter la robe. Et dernièrement, vous avez produit un peu plus ? Ou alors, le rythme est le même ? Oui, le rythme est normal. Par contre, moi qui étais spécialisée dans le pariopin, cette année, je me suis développée. Et je travaille également les tissus du commerce. J'ai du mal, mais je fais... C'est plus un travail de couturière, du coup. On quitte un peu l'univers du pariopin. Est-ce qu'on peut encore inventer dans le domaine du pariopin ? Est-ce qu'il y a des choses encore qu'on peut tenter, que vous-même vous tentez dans votre atelier, pour essayer d'innover, pour proposer autre chose ? À part les dessins, les différents dessins qu'on peut... C'est ce qui les différencie. Oui, les méthodes sont plus aussi bien. Oui, la méthode, elle est pareille. En tout cas, bravo. Et donc, cette participation au Salon Med in Fenoa, de jeudi à dimanche, 9h18, grand stand ? Alors, justement, je tiens à préciser que je partage mon stand avec la boutique Tauri Rotiheri, où justement, depuis cette année, je me suis développée, je dépose également mes créations, qui se trouvent dans cette boutique Tauri Rotiheri. Donc, on sera ensemble sur le stand. Parfait. Une page Facebook à visiter. C, le C, la lettre, c'est apostrophe Tahiti, Med in Fenoa, pour regarder quelques réalisations, ou pour prendre contact. Tout à fait. Vous pouvez me contacter en MP, ou directement, voilà, sur la page. MP, message privé, pour les intimes MP. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De faire plein de rencontres lors de ce salon ? D'avoir beaucoup de commandes. Les rencontres sont importantes, ça nous permet aussi, nous, la création. Soria, vous serez présente à ce salon également ? Oui, le jeudi et le vendredi. Donc là, vous allez goûter au côté un peu plus marketing, alors. C'est vendre ce que vous avez réalisé, aidé en tout cas à réaliser. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Je vais vous laisser partir tranquillement vers l'atelier, j'imagine, avant de vous retrouver jeudi, où nous serons en direct un jeudi-vendredi. La radio sera décentralisée. Le mot de la fin, Soria, qu'est-ce que tu as envie de dire ? Viens dès. Venez, donc, venez nous rendre visite. Voilà, on sera là pour vous accueillir, pour vous conseiller. Merci à toutes les deux. Bon retour et on se voit au salon Medin Fénois à Tohata. C'est Tahiti Medin Fénois. Allez visiter la page Facebook et passez vos commandes. Il y a de l'attente. Quand on commande aujourd'hui, on l'a pour... Mais là, vu qu'on sera au salon, ça va être un peu difficile. C'est ça. Bonne journée à vous. Merci à jeudi. Merci. Merci.